... Autre ambiance, un peu moins ou un peu plus, bref c'est à vous de décider, mais c'est au Brésil où Rio vit pendant une semaine au rythme de la samba. Cette année un groupe de 40 français a pu parader avec une des plus grandes écoles. Musique, danse, couleur, chaleur, une expérience unique qu'ont partagé Stéphanie Lebrun et Sébastien D'Aguerès. Il fallait oser porter une telle tenue, se mêler aux danseurs des plus grandes écoles de samba et s'offrir aux yeux du monde. Excusez-moi, vous êtes des stars ? Là on nous prend en photo toutes les secondes, on a des beaux costumes, c'est beau, ça brille, c'est merveilleux. Moi je vis un rêve en fait, je crois qu'il faut que je me dépêche, parce que le chat, on va sans moi. C'est parti ! Dans quelques minutes, elles vont traverser le mythique Samba de Rome. 800 mètres de long, 80 000 spectateurs, comme chaque soir de carnaval, 8 écoles de samba vont défiler et s'affronter dans une compétition où le moindre détail compte. Alors on coulisse, la pression monte. Alessandra Cabral, une brésilienne qui a vécu 13 ans à Paris, a fait venir ses 30 françaises, toutes passionnées de samba et de Brésil. Elles auront une place de choix sur les chars bien en vue, certaines seront placées à 6 mètres de hauteur. Quel conseil vous l'aurait donné ? Déjà, de sourire et chanter à fond, ensuite de bouger, de ne pas rester coincé ou stressé sur son char. On a un peu le trac, mais on sait que ça va être pire quand on va arriver dans la samba de Rome, ça va être énorme. On va être pétrifié en vrai. Les Brésiliens aussi ont le trac, c'est un an de travail qui va se jouer ce soir. Les chars, les costumes, les chants, les chorégraphies, tout est jugé, absolument tout. Et quand il y a beaucoup d'étrangers comme ici, c'est un problème ? Non, 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 c'est bon, elles ont déjà le déhanché carioca. Le déhanché carioca, en voici une démonstration. Un pas et un rythme que les jeunes danseurs amateurs de l'école devront tenir durant tout le défilé sans faiblir. Est-ce que c'est difficile de danser comme cela pendant 50 minutes ? Non, on s'entraîne toutes les semaines et toute l'année. Comme ça, on a une bonne condition physique pour le grand jour. Si des milliers de personnes qui défilent chaque soir se préparent dans la rue, les reines, elles, ont droit à leur loge. Elles sont le corps et le visage de leur école. Elles défendent les couleurs de la communauté et elles prennent leur rôle très à cœur. Une reine doit d'abord savoir danser, bien sûr, mais elle doit aussi être chaleureuse, parce qu'elle représente tout un quartier, tous les musiciens et tous ceux qui défilent. Il est une heure du matin, la reine entre en scène. Les portes-drapeaux se lancent dans une dernière prière. C'est eux qui ouvrent le cortège. C'est pour nous porter bonheur pendant le défilé. Pendant 50 minutes, ce sont 1500 personnes qui vont chanter à tutette l'hymne de l'école, une samba de carnaval que tous doivent connaître par cœur. Tout au long du parcours, 40 juges évalueront la performance selon une dizaine de critères, la ferveur en éteint. Les écoles de Rio se disputent chaque année une place parmi les 12 meilleurs, le groupe spécial. Alors, quand tout s'est bien passé au bout des 800 mètres à parcourir, c'est le soulagement. Et pour les Françaises, un émerveillement. La fin du conte de fées est un peu moins glamour. Une descente rapide pour laisser la place aux autres. Mais pour elles toutes, le souvenir est déjà impérissable. C'est magique. Vraiment, c'est super. Il y a une énergie, le public qui chante, qui salue. C'est génial. Je vous le recommande. Des souvenirs encombrants aussi. Pas question pour les Françaises d'abandonner leur costume à Rio. Ils seront avec elle dans l'avion du retour.